Dans cette troisième vidéo de la série sur les sudokus, on va s'intéresser à la mise en place du jeu avec les clones de cellules, ce qui va nous conduire à développer la notion de clone. Alors pour se rappeler d'où on part, on a déjà dans la vidéo précédente réalisé le code du Sprite Manager avec la lecture des données dans une chaîne de caractère et leur rangement dans une liste de valeurs. Et puis le manager a envoyé un message que l'on va maintenant exploiter au niveau de la cellule pour créer et afficher des clones et on verra ensuite ce qui se passe quand on clique sur une cellule pour jouer. Ces éléments, vous les retrouverez aux adresses qui sont indiquées ici, pour le cours en général ou pour chacune des étapes. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de clone qui permet de dupliquer les objets à partir d'un même modèle. En l'occurrence, on va avoir un modèle de cellule qui est celui-ci et à partir de ce modèle, on va créer 81 copies ou 81 clones qui vont constituer les cellules de notre sudoku. Ce besoin de réplication ou de duplication d'un même sprite, c'est quelque chose qui est très courant. Si vous avez fait le jeu casse-briques, eh bien chacune des briques est un clone d'une brique ou d'un modèle de sprite original. Si vous avez fait le simulateur d'épidémie, chaque personne est un clone d'un sprite original. Et si vous avez fait le jeu des saisons, eh bien chaque feuille est un clone d'une feuille originale. Chaque clone est une copie, on dit aussi une instance, d'un même modèle ou sprite. Et chaque clone a les attributs et les comportements du sprite original, c'est-à-dire des variables et des scripts de ce sprite. Si on regarde les choses de façon un petit peu plus générale, en particulier en programmation orientée objet, eh bien un sprite va être utilisé comme une classe ou comme modèle dont les membres partagent des méthodes, par exemple les scripts, et des propriétés. Par exemple, si on prend la classe des animaux, on peut dire que le chat, le canard, l'abeille, l'escargot sont des instances qui partagent les mêmes attributs et qui partagent également un certain nombre de méthodes, comme la manière de se déplacer ou de manger. On va maintenant pouvoir revenir à notre sudoku, dans lequel les cellules sont des clones de la cellule ou du sprite original. Chaque clone va être créé par la commande « Créer un clone de moi-même » et va disposer des variables ou attributs qui sont définis au niveau du sprite, par exemple le numéro de cellule, sa valeur, son numéro de ligne, etc. Pour que ces variables soient définies et gérées au niveau de chaque clone, il faut faire extrêmement attention au fait que ces variables doivent être définies pour ce sprite seulement. Si vous définissez une variable pour tous les sprites ou partagées par tous les sprites, eh bien cette variable sera unique et ne sera pas spécifique à chaque clone. La création d'un clone va déclencher l'événement « Quand je commence comme un clone », dans lequel on va pouvoir modifier la valeur des variables spécifiques à chaque clone. On va aussi pouvoir faire des choses comme positionner la cellule ou le clone au bon endroit dans le sudoku. Par ailleurs, dans ce sprite, on aura des événements et des scripts qui seront exécutés par chaque clone et on devra en particulier écrire ce qui se passe quand on clique sur une cellule. Alors allons-y, on va coder avec la dernière version que vous avez réalisée ou vous pouvez aussi partir de la version qui est affichée ici. Donc on se retrouve au niveau du manager que l'on ne va pas modifier, c'est lui qui a envoyé un message et on va passer au niveau de la cellule. Dans cette cellule, le modèle original comprend déjà les dix costumes correspondant au 1 à 9 et le costume 0 qui est le dixième qui correspond au costume vide. Donc vous n'avez pas à refaire ces costumes. On va traiter l'événement de l'arrivée du message « Start » et à la réception de ce message, on va créer les 81 clones en utilisant une boucle pour laquelle on a besoin d'une variable index qu'on va créer comme une variable locale que l'on va initialiser à zéro et que l'on va incrémenter dans la boucle. Et ce qu'il reste à faire, c'est créer un clone dans la boucle, c'est-à-dire utiliser le bloc « Créer un clone de moi-même » qui se trouve dans les catégories de contrôle. On ajoute ce bloc dans la boucle et enfin, on cache le modèle original puisqu'on va visualiser les 81 clones. Comme on l'a vu tout à l'heure, la création d'un clone déclenche à chaque fois l'événement « Quand je commence comme un clone » que l'on va exploiter pour numéroter le clone et le déplacer pour qu'ils ne soient pas tous au même endroit. On va donc créer une variable numéro cellule qui doit absolument être une variable pour ce sprite ou pour ce clone uniquement. Et cette variable numéro cellule, on va lui donner comme valeur la valeur de l'index au moment de la création du clone. Comme ça, chaque clone aura son numéro. On va masquer les variables en les décochant et on va lui dire d'aller à un endroit aléatoire pour l'instant. On s'occupera de bien les ranger tout à l'heure. Alors ça y est, on a créé les clones avec un numéro et pour le vérifier, on va afficher ce numéro quand on clique sur une cellule. Voilà, c'est fait, mais je m'aperçois d'un oubli. Comme j'ai utilisé la commande « Cacher » pour le sprite principal, eh bien, il faut que j'utilise la commande « Montrer » à la création de chaque clone pour le voir. On peut maintenant en tester en cliquant sur le drapeau vert et on voit apparaître les 80 clones. Et si on clique sur l'un ou l'autre de ces clones, on voit apparaître le numéro de cellule ou le numéro du clone et on pourra donc manipuler chacun de ces clones en fonction de son numéro. Alors, il nous reste maintenant à terminer la mise en place. On a bien créé les cellules avec un numéro de cellule, mais ces cellules, elles sont dans le désordre. Et il nous reste à leur affecter une valeur, à choisir le costume qui correspond à cette valeur. Et on aura aussi besoin, pour les positionner et plus tard dans l'algorithme, on aura besoin de savoir quel est le numéro de ligne 1, 2, 3 jusqu'à 9, quel est le numéro de colonne 1, 2, 3 jusqu'à 9, et quel est le numéro du carré auquel appartient cette cellule. Le dernier point qu'on doit régler, c'est de savoir si une cellule est fixe, c'est-à-dire si sa valeur est définie au départ, ou si c'est l'utilisateur qui peut en modifier la valeur. On a déjà créé la variable numéro de cellule et vous devez maintenant créer les 5 autres, la valeur, le numéro de ligne, de colonne, de carré, et la variable de cellule fixe. Alors quand vous créez ces variables, faites extrêmement attention à ce qu'elles soient déclarées pour ce sprite uniquement, c'est-à-dire pour chaque clone, sinon on aura une seule variable pour tous les clones, et ça ne va pas marcher. Donc revenez au sprite de la cellule et déclarer ces variables, et quand vous les affichez, vous pouvez vérifier que ces variables sont bien pour ce sprite uniquement, ou ce sont des variables locales, parce que leur nom est précédé du nom du sprite, ce qui n'est pas le cas quand c'est une variable partagée pour tous les sprites. Alors maintenant je peux décocher pour que l'affichage disparaisse. Ensuite on va compléter le code avec 3 procédures, la première pour mettre à jour les variables, donc renseigner leurs valeurs, la deuxième pour ramener chaque cellule à la bonne position, et la troisième pour afficher le bon costume, et verrouiller une cellule si elle est fixe. Et là on aura terminé la mise en place du jeu. On va donc maintenant créer des procédures, en commençant par la procédure mettre à jour variables cellules, et les deux autres, aller à position, et afficher et verrouiller si cellule fixe. Ces trois procédures on va les appeler à la création du clone pour initialiser les variables, pour mettre en place les cellules, et pour afficher le bon costume. Et on va supprimer le bloc qui demandait d'aller n'importe où. Alors on va s'intéresser d'abord à la procédure qui met à jour les variables de la cellule au moment de la création. Le numéro de cellule lui-même, on a vu qu'il avait déjà été initialisé, et on va s'intéresser d'abord à la valeur. Et bien la valeur de la cellule, dans la liste des valeurs, c'est celle qui est à l'index du numéro de cellule. Donc on va mettre dans la valeur l'élément numéro cellule de la liste des valeurs. Ensuite on doit renseigner le numéro de ligne, de 1 à 9, et le numéro de colonne, de 1 à 9, ainsi que le numéro du carré. On aura le premier carré ici, le deuxième carré ici, le troisième ici, le quatrième, etc. Donc si on compte les cellules de 1 à 81, en comptant d'abord les lignes, et bien les numéros de lignes, ça sera d'abord 9 fois le 1, puis 9 fois le 2, puis 9 fois le 3. Le numéro de colonne, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qu'on va répéter 9 fois. Et pour le carré, et bien pour les trois premières lignes, ça sera 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Et pour les lignes 4 et suivantes, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, etc. 7, 8 et 9. Alors ces valeurs, on peut les calculer avec une formule mathématique, ou on peut en donner la liste. Et comme il y en a parmi vous qui ne sont pas très copains avec les maths, et bien je vous propose de voir d'abord la solution avec les listes. Pour les numéros de lignes, et bien on va mettre 9 fois le 1, 9 fois le 2, 9 fois le 3, jusqu'à 9 fois le 9, dans une chaîne de caractères. Et pour obtenir le numéro de lignes, et bien on va piquer le caractère qui est à l'index du numéro de cellule, et on va le récupérer. Et on va faire pareil pour le numéro de Kyrulon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, répéter 9 fois, et de la même manière récupérer le caractère qui est à l'index du numéro de cellule, et on va le mettre dans la variable numéro de colonne. Et bien ça sera pareil pour les carrés, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, ça c'est répété 3 fois, ensuite on a 4, 5, 6, répéter 3 fois, et 7, 8, 9, répéter 3 fois. Voilà, et comme ça on a renseigné le numéro de lignes, de colonnes, et le numéro de carré. Pour ceux que ça branche, et bien je vous donne aussi les formules mathématiques, mais je ne vais pas les expliquer. Alors ça c'était pour l'initialisation des variables, on va s'intéresser maintenant à la procédure qui va envoyer la cellule au bon endroit. Alors la position de la cellule, elle va dépendre du numéro de ligne et du numéro de colonne. En fonction du numéro de colonne, on va se déplacer vers la droite, et en fonction du numéro de ligne, on va se déplacer vers le bas. Donc on va dire à la cellule de partir de la gauche, un petit peu avant, vers moins 260, on va rajouter 40 fois le numéro de colonne. Donc à chaque fois que la colonne augmente, on va se déplacer de gauche à droite. Et de la même manière, pour les lignes, on part d'en haut, et puis à chaque fois que le numéro de ligne augmente, on se décale vers le bas. La dernière procédure, c'est celle qui consiste à afficher le bon costume. Donc on va basculer vers le costume dont le nom correspond à la valeur de la cellule. Et puis on va vérifier si la valeur est égale à 0. Si la valeur est égale à 0, ça veut dire que la cellule peut être modifiée par l'utilisateur pendant le jeu. Donc on va mettre cellule fixe à non, et on va annuler les effets graphiques pour que la cellule apparaisse en blanc. Et puis, dans le cas contraire, si la cellule est déjà renseignée dans le sudoku, on va dire que la cellule est fixe et on va mettre un effet couleur pour la faire apparaître en vert. Alors ça y est, on a terminé le développement, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est de vérifier que tout ce que l'on a fait est correct, et en particulier que les variables associées à chaque cellule sont bonnes. Alors pour ça, on va afficher chaque variable, le numéro de cellule, la valeur, le numéro de ligne, le numéro de colonne, le numéro de carré, et on va regrouper ces informations que l'on va afficher dans une commande dire pendant deux secondes. Ce que je vous ai présenté avec des planches correspond à ce qui est écrit dans le code, l'événement start de réception du message, l'événement qui correspond au démarrage comme Claude, les trois procédures et le bloc qui permet d'afficher les données de chaque cellule quand on clique dessus. On va lancer l'application en plein écran et j'appuie sur le drapeau vert. Je vois apparaître la liste des cellules a priori dans le bon ordre et puis quand je clique par exemple sur la cellule qui est ici, la numéro 11, je vois que c'est la 11, valeur 0, ligne 2, colonne 2, c'est bon, et ensuite on est dans le premier carré et si je clique sur le carré ici central, on est à 41, on est sur le carré 5, ligne 5, colonne 5 et ici on doit être dans, on a une valeur de 2, ligne 9, colonne 9, carré 9. Donc a priori, le programme est prêt à fonctionner. Alors on va continuer avec la réalisation du jeu lui-même dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501